Bonjour à tous, bienvenue dans une autre liste d'animes très spéciales sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'animes où le personnage principal finit par aller dans un autre monde, un monde de jeux vidéo, si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous et laissez votre like et maintenant commençons la vidéo. Depuis la sortie de l'innovant Nervegear, les joueurs du monde entier ont eu l'opportunité de découvrir une réalité virtuelle complètement immersive. Sword Art Online, SAO, l'un des jeux les plus récents sur console, offre une passerelle vers le monde merveilleux d'un crade, un paysage médiéval vivant où les utilisateurs peuvent faire n'importe quoi dans les limites de l'imagination. Avec la sortie de cette sensation mondiale, le jeu n'a jamais été aussi réaliste. Cependant, le fantasme idyllique devient rapidement un cauchemar brutal lorsque le créateur de SAO piège des milliers de joueurs à l'intérieur du jeu. La fonction aux déconnexions a été supprimée, la seule méthode d'évasion consistant à battre tous les 100 niveaux de plus en plus difficiles d'un crade. Ajoutant à la lutte, toute mort dans le jeu devient permanente, mettant fin à la vie du joueur dans le monde réel. Alors que Kasuto et Kirito et Kirigaya a eu la chance d'être bêta-testeurs pour le jeu, ils découvrent rapidement que malgré ses avantages, il ne peut pas surmonter seul les défis de SAO. En faisant équipe avec Azuna Yuki et d'autres joueurs talentueux, Kirito s'efforce d'affronter de front les épreuves apparemment insurmontables. Mais avec des patrons difficiles et des cultes sombres menaçants qui entravent sa progression, Kirito trouve que de telles tâches sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire. La plupart des gens préfèreraient être le protagoniste d'un monde plein d'aventures, que ce soit dans un jeu ou dans un autre monde. Mais, malheureusement, une certaine fille n'a pas cette chance. Retrouvant les souvenirs de sa vie passée, elle se rend compte qu'elle renaît dans le monde de Fortune Lover, l'un des jeux auquel elle jouait. Malheureusement, le personnage dans lequel elle s'est réincarnée, Katharina Klass, est le principal antagoniste du jeu, qui fait face à une catastrophe totale à chaque fin. Forte de sa grande connaissance du jeu, elle prend sur elle d'échapper aux chaînes de ce destin maudit. Cependant, ce ne sera pas une tâche facile, d'autant plus qu'elle doit faire attention à ne pas déclencher des drapeaux de la mort qui pourraient accélérer la catastrophe imminente qu'elle essaie d'éviter. Même ainsi, pour apporter un changement qui affectera la vie de tous ceux qui l'entourent, elle s'efforce, non pas en tant qu'héroïne, mais en tant que méchante. Irid Akatsuki a débloqué du contenu caché dans le jeu auquel il joue, Nakanoito Genome, et il s'avère que ce contenu est un jeu réel. Il se réveille bientôt pour découvrir qu'il a été kidnappé et emmené dans un endroit étrange, avec un certain nombre d'autres coéquipiers. Chacun d'eux est spécialisé dans un certain type de jeu, comme les jeux de culture, les jeux de combat, les jeux de réflexion, etc. Un professeur a tête de la malle et rassemble une fois le niveau interminé pour leur expliquer comment le jeu va se dérouler. Ce groupe de joueurs réussira-t-il et retrouvera-t-il sa vraie vie ? Akira Uno est un adulte ordinaire qui gère le jeu Morp'Unfinity. Quinze ans après avoir créé le jeu, Uno décide de fermer définitivement les serveurs. Cependant, alors que l'horloge sonne à minuit, il se retrouve d'une manière ou d'une autre dans le corps d'Akuto Kunei d'âge moyen, le seigneur démon d'Unfinity Game. Peu de temps après son mystérieux transport, il voit le démon Gréole courir après une petite fille nommée Aku. Bien qu'il envoie sans effort la créature, Akuto est toujours concerné. Après tout, il ne se souvient pas d'avoir créé la fille ou le démon. Doutant s'il est vraiment dans le monde de sa création, Akuto décide d'enquêter. En menant Aku comme guide et compagnon, Akuto se lance dans un voyage pour découvrir exactement qui ou quoi l'a convoqué dans ce monde fantastique, tout en laissant le chaos et la destruction dans son sillage. En un clin d'œil, 30 000 joueurs japonais désorientés sont sortis de leur vie quotidienne dans le monde du populaire Morp'Eldertal, après la dernière mise à jour du jeu, sans pouvoir se déconnecter. Parmi eux se trouve Shiro, un étudiant socialement maladroit, dont la confusion et le choc ne durent qu'un instant car, vétéran du jeu, il entreprend immédiatement d'explorer les limites de sa nouvelle réalité. Shiro doit apprendre à vivre dans ce nouveau monde, diriger les autres et négocier avec les PNJ, indigènes, afin d'apporter la stabilité à la ville virtuelle d'Akihabara. Il est rejoint par son malheureux ami Naotsugu, qui s'est connecté pour la première fois depuis des années pour se retrouver piégé, et par Akatsuki, un assassin petit mais féroce qui qualifie Shiro de son maître. Conte de fantaisie, d'aventure et de politique, Log Horizon explore les éléments du jeu à travers les yeux d'un maître stratège qui tente de tirer le meilleur parti d'une situation déroutante. Un jour, alors que Konokas joue à un Morp', il reçoit une demande d'un personnage féminin du jeu. Il pense avoir eu de la chance et trouver une petite amie en ligne, mais soudain il se retrouve transporté dans le monde de Myra où il sauve accidentellement une jeune princesse en atterrissant sur son agresseur avec sa chaise pivotante. Sans savoir comment il est arrivé là-bas ni comment retourner dans son propre monde, Kon accompagne la princesse dans le cadre de sa garde d'honneur tandis qu'une faction militante du propre pays de la princesse cherche à la capturer avant qu'elle ne puisse terminer son mariage arrangé. Peur, survie, instinct. Jetés dans un pays étranger avec rien d'autre que des souvenirs flous et la connaissance de leur nom, ils ne peuvent ressentir que ces trois émotions résonnaient au plus profond de leur âme. Un groupe d'étrangers n'a d'autre choix que d'accepter le seul travail rémunéré dans ce monde semblable à un jeu, le rôle d'un soldat dans l'armée de réserve, et d'éliminer tous ceux qui menacent la paix dans leur nouveau monde, Gringard. Lorsque tous les candidats les plus forts se regroupent, ceux qui restent doivent créer un parti ensemble pour survivre, Manato, un leader et prêtre charismatique, Haruhiro, un voleur nerveux, Yume, un chasseur joyeux, Chioru, un mage timide, Moguzo, un gentil guerrier, et Ranta, un chevalier noir tapageur. Malgré sa ressemblance avec un « ce n'est pas un jeu », il n'y a pas de redo ou de response, c'est tuer ou être tué. C'est maintenant à ce groupe hétéroclite de combattants improbables de survivre ensemble dans un monde où la vie et la mort ne sont séparés que par une ligne fine. Lycéen et joueurs Suijin Riku fréquente la prestigieuse Shinryu Private Academy, une école pour l'élite et les enfants des riches. Mais « riche » ou « riche » ne sont pas des mots qui décrivent Suijin. En fait, il est très pauvre et doit occuper de nombreux emplois à temps partiel pour payer ses frais de scolarité. Au cours d'un de ses travaux, il plonge dans une piscine pour sauver son chat, pleinement conscient qu'il ne sait pas nager. Heureusement, il est sauvé par Ray Riku, la belle et populaire fille d'un développeur de jeu, et il tombe amoureux d'elle. Il est également attiré par une autre fille, une nouvelle amie qu'il rencontre dans Dungeon Century, son RPG en ligne préféré. Mais lorsque le jeu doit s'arrêter, il sait que ses aventures avec elle se termineront bientôt. Cependant, le lendemain de la fermeture du jeu, il découvre que Ray et la fille en ligne ne font qu'un. Peu de temps après, Ray donne à Suijin un nouveau jeu destiné à remplacer Dungeon Century, un jeu de pillage de tombe appelé Grave Buster. Mais lorsque Ray est soudainement kidnappé, Suijin est entraîné à l'intérieur de Grave Buster pour la sauver. Ichiro Suzuki, programmeur approchant la trentaine, croule sous le travail. Épuisé, il a finalement une chance de rattraper son sommeil pour se réveiller et se découvrir dans un monde de RPG fantastique qui est mélangé à partir des jeux qu'il débogait en réalité. Dans ce nouvel endroit, il se rend compte que non seulement son apparence a changé pour une version plus jeune de lui-même, mais que son nom a également changé pour Satou, un surnom qu'il a utilisé lors de l'exécution de tests bêta sur des jeux. Cependant, avant que Satou ne puisse pleinement saisir sa situation, une armée d'homme-lézard lance un assaut sur lui. Forcée de lancer un sort puissant en représailles, Satou les anéantit complètement et son niveau est porté à 310, maximisant efficacement ses statistiques. Maintenant, en tant qu'aventurier de haut niveau armé d'une pléthore de compétences et sans aucun moyen de revenir à la réalité, Satou se lance dans l'exploration de ce nouveau monde magique. Un jeune maître des vagues, connu uniquement sous le pseudonyme de Tsukasa, se réveille dans un morbe appelé The World avec une légère amnésie. Il ne sait pas ce qu'il a déjà fait avant de se réveiller. Dans The World, les Crimson Knight le soupçonnent d'être un hacker, car on l'a vu accompagner un personnage modifié sous la forme d'un chat. Incapable de se déconnecter du jeu, il est à la recherche de réponses, évitant les chevaliers et les autres joueurs qu'il rencontre en cours de route. Alors que Tsukasa explore le monde, il tombe sur un objet magique qui prend la forme d'un gardien qui lui promet une protection contre tout mal. Subaru, le chef des Crimson Knight, ainsi que plusieurs autres joueurs qui se sont familiarisés avec Tsukasa, ont entrepris d'enquêter sur les raisons pour lesquelles Tsukasa est incapable de se déconnecter et tente d'aller au fond du problème avant qu'il ne devienne incontrôlable. Et c'était notre liste d'animes pour aujourd'hui, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser votre like et également de vous abonner à notre chaîne pour toujours recevoir le meilleur contenu de vos animes préférés. Pour aujourd'hui, on va rester ici, jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt.